Alors Marjo, en plein dans les préparatifs ? Oui effectivement on est en train de tout checker, tout vérifier en fait vendredi c'est la grosse étape des vérifications techniques. On est à moins d'une semaine et du coup il faut vérifier qu'on a tous les papiers. Alors évidemment à J-7 on est plus surexcité que jamais, on n'a qu'une hâte, c'est qu'on nous donne encore ce feu vert pour partir, ça fait deux ans qu'on attend ça donc évidemment là on est vraiment au taquet, on est vraiment prêts à partir, il n'y a plus qu'à. Et on a vraiment hâte en fait de vivre enfin l'aventure et je pense qu'on s'est pas mal préparé et on a hâte de voir ce que l'aventure nous réserve. Alors le programme du jour c'est révision mécanique et notamment démonter et remonter la roue donc ça va être une partie de l'entraînement d'aujourd'hui mais pas que. Et le deuxième atelier c'est la tente et tout le matériel de camping donc l'idée ici c'est d'optimiser au mieux le temps et d'en perdre le moins possible sur le bivouac quand il faudra démonter et remonter la côte. Donc bon programme ! Alors on voulait dire un dernier petit mot à toute l'équipe de Bosch Car Service, un énorme merci de véhiculer toutes ces valeurs qui nous sont chères à savoir mettre à l'honneur les femmes en général de tout horizon, de toute culture, minimiser également l'impact écologique, il y a un réel effort écologique de la part de Bosch mais également de la part de toute équipe du radiaché des gazelles et évidemment l'engagement humanitaire qui reste primordial lorsqu'on prend part au radiaché des gazelles. Et encore un grand merci à l'équipe pour leur mise à disposition du 4x4, c'est sereine qu'on part vivre l'aventure, on a eu un très bel encadrement avant l'aventure, pendant on sera très bien accompagné aussi ça on le sait et on espère encore sur l'après continuer à faire part durer ce beau partenariat. Merci ! Merci !